Musique Tu fais quoi là ? On est en train de sortir tout le matériel du garage Tu fais un déménagement ? On fait tout ça pour poser les dalles de la société EasyDall qui va venir là dans quelques instants Il faut qu'on change tout le sol Ça marche ? Merci à vous Kevin On s'y met hein Ça y est Il est quelle heure ? Il est 20h40 Et grâce à ce monsieur Merci à lui Livraison nocturne N'hésitez même pas à regarder l'heure qu'il est Il est bien livré Donc franchement il est comme ça Suivez ça de près parce que ça va être un truc de fou Et on respecte Compérativement Tout à fait Exactement comme ça Le sens des dessins Oui et en fait il faut toujours qu'il y ait des bordures Voilà Bon on a reçu les plaques On s'y met là Là c'est le moment Ça y est on commence à déposer Jérémy nous a expliqué Je vous le conseille Il est au top Donc franchement suivez ça de près Parce que ça va être à mon avis incroyable une fois installé EasyDall.fr Livraison 24 sur 24 7 jours sur 7 Non mais là pour les couilles il nous a beaucoup choisi Si vous avez besoin de se restailler ce soir Il faut voir les sociaux Moment de vérité Ça a l'air pas mal Ça va t'es perdu ou quoi ? Tout va bien Tu veux du renfort ou quoi ? On met des gabarits Bon les amis jour 2 ça y est Hier on est resté jusqu'à minuit à 1h15 Donc autant vous dire qu'on pensait qu'il y en avait pour 2h Bon au final il n'y en a pas eu pour 2h Mais il y en avait facile pour 4h Là on est en train de faire toutes les découpes de finition Parce que le garage il n'est pas droit Donc comme vous pouvez le voir on essaie de se centrer au mieux Bah Bart là il a du découper complètement une plaque pour s'adapter au pont Donc on se fait un peu plus chier qu'on pensait On pensait que ça rentrerait facilement et tout Mais forcément avec les découpes Quand on a un garage qui est Il est en L mais un L un peu particulier Donc du coup pour tout caler correctement C'est un petit peu galère quoi Mais on va vous montrer ça une fois fini Vous allez voir c'est une fury franchement c'est magnifique Ça change complètement la déco du garage Donc franchement encore une fois Merci à Ezidal de nous avoir apporté tout ça Tard en plus Ils nous ont livré franchement Il était quelle heure Max ? Bah il était 21h On a attaqué direct donc ils ont vraiment géré Et franchement Vous allez voir le résultat final Ça va être un truc de ouf les amis Ça va être un truc de fou Pour tous ceux qui pensent que les vis passent à travers Parce que aussi bien dans la carrosserie que dans la mécanique C'est souvent les clistons qu'on se pose Alors Bien sûr On est d'accord que si on prend beaucoup plus de scie Ça passe quand même On va être honnête C'est pas une petite rondelle On l'a fait tomber Dans le milieu de la mécanique on a des aimants Donc on peut récupérer avec les aimants C'est pas un problème C'est vraiment pas un souci Après au niveau de l'entretien Franchement il n'y a rien de compliqué On a des produits qui sont faits pour Ça se nettoie au karcher ou à la serpillière Donc franchement c'est pas galère du tout C'est pas chiant Et les plaques s'enlèvent assez facilement On n'a pas besoin de trop se prendre la tête Pour le nettoyage S'il y a besoin d'enlever une plaque Clairement Voilà Vous voyez Je l'enlève tout seul la plaque Comme si j'en viens Clairement c'est pas Et je l'enlève comme j'enlève Donc franchement c'est pas compliqué Donc pour le coup Pour la déco que ça donne Comment ça refait le sol Au niveau de la déco Franchement Ouais ça vaut le coup Allez-y Vous ne posez pas de questions Franchement ça donne un look au garage Qui est dingue Niveau au nettoyage C'est pas chiant Pour les vis Oui Une toute petite rondelle Bon d'accord Mais les trois quarts des vis Franchement elles ne passent pas à travers Mais bon on a tous des aimants On le sait bien Donc franchement pour le coup Ça vaut le coup Ça vaut le coup C'est pas le dernier morceau ? Le dernier ? Alors attention attention Et voilà ! Voilà ! Voilà c'est beau C'est fait ! C'est fait ! On va pouvoir tout ranger proprement C'est un peu classe Mais en tout cas vous pouvez le voir Ça déchire les amis Six heures Six heures Six heures en tout Six heures à six personnes Six heures à six personnes Et on a pas chômé Et on a pas chômé On a pas chômé On a pas chômé Ça y est c'est la fin Excusez-moi pour la tenue On est samedi Donc c'est la journée de repos normalement On est venu quand même terminer Ça a été une... Deux ? On va dire Une grosse demi-journée On a fait une journée complète Là aujourd'hui Et une demi-journée Le temps de remplir le garage Tout le ranger pour aujourd'hui Pour tout finir proprement Je veux faire remercier tout le monde Parce que franchement On a eu de la chance D'avoir du monde Qui sont venus nous aider Pour le coup franchement Ça a été vraiment important Parce que Entreposer les plaques ça va Mais toutes les découpes Comme vous pouvez le voir Tous ces éléments Tout ça à faire Il faut savoir que C'est pas si facile que ça Les ponts aussi Les découpes des ponts C'est un petit peu... C'est un petit peu galère On a réussi à se débrouiller Et franchement c'est top Ça donne un résultat Comme vous pouvez le voir De fou Donc on est trop pressé De vous recevoir Et de venir voir Le nouveau garage Voilà En tout cas Je tiens à remercier Encore une fois Ezidal Qui ont été au top De nous livrer aussi rapidement Si vous avez besoin de conseils Ou quoi que ce soit N'hésitez pas à aller les voir Demandez Jérémy Pour le coup C'est lui qui Qui nous a aidé Et conseillé là-dessus En tout cas les amis Je vous dis à très bientôt Sachez-le Si vous avez pas vu De voir le garage Eh bien Bye-bye Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501